Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar Mled. Une information nous vient du journal As-Sahifa selon lequel, immédiatement après son retour d'Algérie, le conseil présidentiel libéen a suspendu la ministre des affaires étrangères Najla Al-Mankouche et l'a renvoyé à l'enquête. Avant de détailler le sujet, je vous demanderai de ne pas oublier de vous abonner à votre chaîne préférée et de cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et toutes les informations urgentes qui nous viennent et qu'on vous transmet sur votre chaîne pour pouvoir les recevoir en premier à chaque fois qu'elles sont publiées. N'oubliez pas également de partager cette vidéo avec vos amis et vos proches pour qu'ils puissent eux aussi être informés de ce dossier. Bonjour. Immédiatement donc après son retour d'Algérie, le conseil présidentiel libéen a suspendu la ministre des affaires étrangères Najla Al-Mankouche et l'a renvoyé vers une enquête en raison de ce qu'il a qualifié de violation administrative. Parmi les mesures prises à l'encontre de la ministre libyenne des affaires étrangères, l'interdiction de voyager à l'étranger jusqu'à la fin de l'enquête sur les détails du manque de sa coordination avec le conseil libéen dans la politique étrangère de la Libye. La ministre libyenne des affaires étrangères Najla Al-Mankouche s'était rendue en Algérie en début de la semaine dernière pour tenir ce qui a été qualifié de réunion consultative qu'il a réuni avec le ministre algérien des affaires étrangères Ramtan Al-Mamra ainsi que le ministre des affaires étrangères tunisien Othman Al-Jarandi où une communication conjointe a été approuvée à l'issue de cette rencontre. Selon le contenu flagrant de la communication Najla Al-Mankouche a discuté avec les ministres des affaires étrangères algérien et tunisien des derniers développements en Libye dans un objectif de concertation et de coordination des positions sur la situation en Libye. Selon le contenu de la communication, les ministres ont également échangé sur les futures réunions sur la Libye notamment la conférence de Paris où ils ont souligné le rôle principal que l'état libyen doit jouer en tant que partenaire clé de cette conférence et ont exprimé leur détermination à poursuivre les efforts communs en étroite coopération avec tous les pays voisins de la Libye selon toujours le même communiqué pour donner aux Libyens le pouvoir d'incarner les priorités de cette étape importante de la Libye. en assurant la préparation et le succès des élections, en unifiant les institutions, en retirant les mercenaires, les combattants et les forces étrangères et en faisant progresser les efforts de réconciliation nationale conformément aux résultats de la conférence de Berla, les conférences et les résolutions pertinentes du conseil de sécurité. Selon les données, Alman Kosh s'était rendu en Algérie sans coordination avec le conseil présidentiel libéa et a initié cette réunion et publié un communiqué conjoint concernant la situation politique en Libye, contournant son rôle dans la gestion des positions politiques du conseil présidentiel et les complexités de la relation de la Libye avec son environnement régional et international, qui ont fait que le conseil présidentiel libéen ordonne l'arrestation de la ministre et son renvoi à l'enquête avec interdiction de voyager jusqu'à la fin de cette enquête. Voilà donc ce qui en est de la flagrance publiée dans plusieurs journaux la semaine dernière sur une soi-disant réunion que la Mamra avait provoquée avec les ministres des affaires étrangères libéens et tunisiens, réunion durant laquelle il avait fait la propagande de la création d'une union de pays du Maghreb restreint qui ne comporte pas le Maroc. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! ... 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